Musique 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 Bonjour les gens, c'est The Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais refaire ma vidéo 10 conseils pour bien commencer le LPS tube parce que je l'avais déjà fait sauf que ne me plaît plus trop donc c'est parti Tu es débutante sur le LPS tube et tu aurais besoin de conseils pour démarrer alors cette vidéo est faite pour toi. Conseil numéro 1 être passionné. Vous ne devez pas vous lancer sur le LPS tube par phénomène de mode vous devez vraiment y aller parce que vous êtes passionné par les Pet Shop et par faire des vidéos et vous aimez partager cette passion. Si jamais vous vous lancez sur le LPS tube alors que vous n'êtes pas passionné il manquera dans vos vidéos la petite étincelle de passion qui fait tout le charme des vidéos Pet Shop Et aussi être passionné ça veut dire ne pas regarder toujours son compteur d'abonnés. Autrement dit n'accordez pas d'importance au compteur d'abonnés. Certes c'est important puisque voilà ça vous fera connaître etc mais arrêtez de vous plaindre en disant oui j'ai que 3 abonnés, j'ai que 2 abonnés etc si vous faites du bon travail il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas un jour d'abonnés. Mais en attendant ne vous plaignez pas et ne cherchez pas à en avoir toujours plus. Conseil numéro 2 s'appliquer et être original On ne peut pas faire une vidéo juste en attrapant n'importe quoi, un téléphone, un Pet Shop et voilà. Non. Une vidéo il faut l'avoir prévue à l'avance, il faut avoir réfléchi à ce que ça va faire et n'oubliez pas quand vous postez une vidéo, pensez à remplir la description recherchez comment mettre une miniature etc et surtout allez jusqu'au bout si vous entreprenez quelque chose. Exemple vous lancez une série et bien vous avez parfaitement le droit d'arrêter au milieu mais en général quand on lance une série on l'a fini. Rien que par respect pour les abonnés. Et donc pour faire vos vidéos renseignez-vous, recherchez la meilleure qualité que vous pouvez avoir exemple un bon téléphone ou un appareil photo une caméra c'est génial cherchez des logiciels de montage, il en existe des très bien qui sont gratuits et prévus pour les débutants prenez le temps de faire vos vidéos vous n'êtes pas pressé. Et n'oubliez pas d'être original moi quand je vais sur une chaîne, je n'ai pas envie de revoir les vidéos que j'ai vu partout donc réfléchissez bien avant de faire vos vidéos et essayez de trouver des idées qu'on ne voit nulle part et attention, ne recopiez pas une vidéo parce que vous avez vu qu'elle a plu sur une autre chaîne vous devez trouver votre propre style Conseil numéro 3, ne pas être vulgaire dans vos vidéos, évitez un maximum les gros mots parce que en général c'est vraiment pas très joli et ça fait fuir les abonnés. Donc même si dans la ville tous les jours vous avez tendance à dire beaucoup de gros mots, vraiment essayez de vous limiter un maximum dans les vidéos, c'est très important Conseil numéro 3, ne pas bégayer ou se répéter parfois vous serez amené à faire des vidéos où vous devrez parler et dire un long texte pendant longtemps etc. Et bien essayez de bégayer et de vous répéter le moins possible. Je sais que quand on parle comme ça à l'oral, il est très difficile de ne pas bégayer et se répéter. Mais il y a des solutions pour éviter ça. Premièrement vous pouvez écrire un script alors soit mot pour mot et vous lisez simplement le texte, ce qui évite les répétitions etc. soit vous mettez les grandes idées moi c'est ce que je fais, j'écris un peu les grandes idées et ensuite je parle. Et n'oubliez pas que si vous avez un logiciel de montage, vous pouvez couper dès que vous voyez que vous vous répétez, que vous bégayez vous coupez et n'hésitez pas à recommencer une scène plusieurs fois. Exemple je crois que cette phrase là, ça fait au moins 4 fois que je la recommence. Conseil nu... Bah Jean-Marie, allez qu'est-ce que tu fais là ? Bah je sais pas est-ce que tu as un panneau avec écrit 5 dessus ? Non, bon bah t'as rien après là. Ah pardon, à voir conseil numéro 5 soignez l'aspect de sa chaîne il est très simple de rendre sa chaîne jolie et accueillante, car les réglages et les paramètres, je ne sais pas comment on dit sont très facilement accessibles, il suffit de les chercher un petit peu. Et pour celles qui rencontreraient des difficultés avec leur bannière je vous mets dans la description le lien d'une image qui m'a aidé à faire ma bannière et qui m'aide toujours d'ailleurs conseil numéro 6, ne pas se mêler de tout. Il arrive parfois sur le LPS tube que certains LPS tube se disputent par le biais de vidéos si vous n'êtes pas directement mentionné dans la vidéo, vous n'avez pas à vous en mêler et surtout pas à faire une vidéo pour soutenir telle ou telle personne. Vous avez parfaitement le droit de poster votre avis en commentaire, par contre faire une vidéo sur votre chaîne est simplement inutile et ne va faire qu'empirer la dispute conseil numéro 7, respecter le travail des autres. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, lorsque vous allez sur une vidéo, et bien ne postez pas votre pub en commentaire sans avoir regardé la vidéo par exemple, allez voir ma chaîne. Voilà, non ça non. Il faut respecter ce que la personne a fait la personne a mis en ligne une vidéo et les commentaires sont là pour parler de cette vidéo donc vous ne pouvez pas venir et poster votre pub. Respecter le travail des autres, c'est aussi ne pas les plagier. Personnellement j'ai été victime de plagiat pour ma série Le Cabob et sachez que ça m'attriste énormément de voir que des gens ont recopié phrase par phrase ma série. Donc évitez le plagiat et surtout ne faites pas votre pub n'importe comment sur des vidéos. Mais vous pouvez suggérer d'aller voir sur votre chaîne par exemple, salut j'aime beaucoup ta vidéo, etc. Si tu veux, tu peux passer sur ma chaîne. Mais pas aller voir ma chaîne. Conseil numéro 8, être attentive à ses abonnés Ce que je veux dire par là, ce n'est pas regarder toutes les 3 minutes de votre compteur d'abonnés, mais bien penser aux personnes réelles qui sont derrière leur écran et qui ont cliqué sur le bouton rouge de votre chaîne Tout d'abord, répondez à leurs questions dans les commentaires. Donc voilà, si vous pouvez, si vous avez la possibilité de leur répondre et que vous voyez leurs questions, répondez-leur. S'ils vous posent une question stupide, entre guillemets, ne leur hurlez pas dessus que la question était bête. Répondez-y quand même Soyez patient avec eux. Faites ce qu'ils vous demandent et faites des vidéos régulièrement pour leur faire plaisir. Conseil numéro 9, ne pas prendre garde aux commentaires méchants Car on a tous déjà été confrontés à des commentaires méchants, haineux. Et donc la meilleure solution pour ces commentaires là, ce n'est pas de leur répondre et donc de rentrer dans leur jeu, etc. Mais de supprimer les commentaires En tant que propriétaire de la chaîne, vous avez la possibilité de supprimer ces commentaires voire carrément de masquer l'auteur du commentaire afin qu'il ne réapparaisse plus jamais sur votre chaîne. Conseil numéro 10, privilégiez la qualité à la quantité. Ce que je veux dire par là c'est que, exemple, vous faites une vidéo par semaine, mais une fois vous n'avez pas de vidéos en stock, etc. Donc vous ne pouvez pas vous tenir à ce rythme. Et bien, au lieu de faire une vidéo nulle juste pour garder le rythme, ne faites rien. Car je pense que les gens qui vous suivent préfèrent avoir peut-être moins de vidéos mais des vidéos de bonne qualité plutôt que plein de vidéos mais des vidéos de bonne qualité. Nul. Donc ça c'était pour mes 10 conseils et juste avant de vous quitter, je vais vous donner quelques petits liens et idées de sites, d'images, etc. que j'utilise moi pour gérer ma chaîne. Alors premièrement, j'utilise le logiciel de montage Windows Live Movie Maker sur ordinateur. Il est gratuit, c'est un logiciel de débutant et moi personnellement il me convient très bien. Pour faire les miniatures de mes vidéos, j'utilise le site de montage photo BeFunky. Il n'est pas totalement gratuit, un petit peu difficile à prendre en main, mais une fois que vous avez compris, vous pouvez quand même faire des trucs bien sympas. Pour ma bannière, j'ai donc utilisé une image, je vous l'ai dit avant, et je vous mets le lien de cette image dans la description. Parfois lorsque vous mettrez des musiques sur vos vidéos, vous rencontrerez des problèmes de droits d'auteur. Ça veut dire que certaines personnes qui font des musiques n'ont parfois pas envie qu'on les utilise dans nos vidéos. C'est un problème puisqu'on n'arrive pas à mettre en ligne de vidéos puisqu'elles sont automatiquement bloquées à cause des musiques. Ma solution est d'utiliser les musiques de Kevin MacLeod. Ce monsieur fait des musiques sans paroles et complètement sans droits d'auteur. Il en existe des centaines de différentes, il y a vraiment tous les styles, musique de fond, musique qui fait peur, musique triste. Personnellement, je n'utilise que des musiques de Kevin MacLeod. Et bien voilà, c'était tout pour mes conseils pour bien commencer sur le LPSTube, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et si vous vous posez encore pas mal de questions sur ce qui est création de vidéos, vous pouvez aller voir ma vidéo Comment faire une bonne vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, maintenant je vous dis merci d'avoir regardé, bye bises et à bientôt pour une prochaine vidéo.